C'est une tradition à laquelle aucun membre de la famille royale britannique ne déroge. Comme chaque année et comme l'année dernière déjà, la reine Elisabeth II commence à fêter Noël en avance, mercredi 18 décembre, avec un déjeuner familial organisé à Buckingham Palace. Avant de poser ses valises dans sa maison secondaire de Sandringham House pour les vacances de fin d'année en compagnie du prince Philippe, la souveraine a invité plusieurs membres de la famille royale britannique, pour un pré-déjeuner de Noël. Parmi les convives, on compte notamment Kate Middleton et le prince William. Le duc et la duchesse de Cambridge seront évidemment belles et bien présents, avec leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte, et leur petit dernier le prince Louis. Le deux parents ont été aperçus en train de se rendre au déjeuner festif, dans les rues de Londres. Comme on peut le voir sur les clichés, le prince William est au volant de la voiture familiale. Et assis à côté de lui à sa gauche, on aperçoit son fils aîné de 6 ans, le prince George, visiblement en train de faire l'amour. Une jolie réunion de famille. Sans Harry et Meghan le duc et la duchesse de Cambridge ne seront pas rejoints par Meghan Markle, le prince Harry et leur enfant Tarchi. Cette année, la petite famille passera Noël à Los Angeles, avec Doria Raglan, la mère de la duchesse de Sussex. Les deux tourteaux et leur boue de chou vont ainsi manquer le réveillon et la fête du nouvel an en Angleterre. Une décision que comprend tout à fait la reine Elisabeth. La reine est même compréhensive, a écrit à ce sujet le Daily Mail. Comme le couple l'a clairement indiqué il y a quelques semaines, il va prendre du temps ensemble en famille, a expliqué une source Porsche du couple princier. Bien que Meghan Markle et le prince Harry ne seront pas là, Kate Middleton et le prince William pourront compter sur la présence de la princesse Béatrice et du prince Andrew, malgré la polémique qui entoure ce dernier. Mike et Zara Tindall seront également présents, tout comme le prince Edward et son épouse Sophie, ainsi que leurs enfants la princesse Louise et le prince James Alexander. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501